Trier plus et trier mieux, c'est avec ce slogan qu'Eco-Emballage souhaite sensibiliser le grand public sur le tri et le recyclage des emballages ménagers. Le but est simple, atteindre l'objectif du Grenelle en recyclant 75% des emballages ménagers. On écoute Laure Baudvin, nouvelle responsable d'Eco-Emballage pour la région sud-ouest, qui nous fait un point sur la situation en Midi-Pyrénées. La région Midi-Pyrénées se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale. La moyenne nationale est de 47 kg par habitant et par an. En Midi-Pyrénées, chaque habitant trie à peu près 44 kg par habitant et par an. Le geste de tri est bien ancré dans l'univers de la région. En revanche, des marges de progression existent encore pour atteindre l'objectif ambitieux que nous fixe le Grenelle de l'Environnement, qui est de passer demain à 75% d'emballages ménagers recyclés. C'est un pas important, c'est 20% de plus que ce que nous observons actuellement, puisque nous sommes actuellement à 63% de recyclage des emballages. Alors, le retard est historique. Il est aussi lié au type d'habitat. Il y a des zones en Midi-Pyrénées, des zones rurales qui présentent de très bons résultats. Mais on sait que sur les départements plus urbanisés ou dans les zones où il y a beaucoup d'habitats collectifs, le tri est plus compliqué. Ça nécessite un petit peu plus de temps pour se mettre en place. Ça nécessite un accompagnement dédié. Et nous y travaillons quotidiennement avec les collectivités locales pour justement améliorer le tri en habitat collectif. Et ça, c'est vraiment une tendance nationale. La moyenne nationale est de 27 kg par habitant et par an en milieu urbain. Et ça, c'est lié effectivement aux difficultés. Elles ne sont pas insurmontables, mais elles prennent plus de temps. Elles nécessitent plus d'énergie.